Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 9 de la rénovation de cette maison 1930. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la pièce qui se trouve au premier étage de la maison Côté-Cours, où il y a un véritable travail d'assainissement des murs à faire puisque la maison est vraiment humide. On retrouve des taches d'humidité à certains endroits et il y a comme une odeur de renfermé qui persiste. Donc on va déshabiller complètement les murs, enlever la fibre de verre et le torchis pour mettre à nu la brique et laisser respirer un petit peu tout ça. Et dans les épisodes suivants, on pourra commencer à rejointer les murs à la chaude, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Et à la fin de l'épisode, je vous montrerai l'avancée des travaux au rez-de-chaussée, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de changements, donc restez bien jusqu'à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez ma Juju Ça c'est du travail bien fait Sous-titrage ST' 501 Allez on attaque le plafond, c'est vrai que j'ai hésité à le conserver puisque même s'il était abîmé et fissuré à certains endroits, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra. Son état général était on va dire passable, donc finalement j'ai décidé de le détruire et de le reconstruire complètement pour pouvoir isoler entre les étages, faciliter le passage de l'électricité et surtout avoir des finitions impeccables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon on a bien avancé sur le plafond, comme vous voyez ça se voit à mon visage, j'ai l'air vraiment d'un gros crasseux là. Regardez, voilà donc on va terminer ça cet après-midi et je vais vous montrer aussi tous les gravats. Voilà tous les sacs qui sont encore à descendre, de tous les gravats qui ont été arrachés du mur, arrachés du plafond. Et là on va prendre une petite pause, on va se poser, vous voyez ici j'ai installé le bivouac, toutes les affaires qui étaient dans la pièce d'à côté je les ai mises ici. Et voilà, on avait tout nettoyé, c'est déjà crade, regardez la poussière. Voilà, ça se dépose partout dans la maison, c'est horrible. Donc je pense que quand on aura fini de gratter les murs, il va y avoir un gros gros nettoyage à faire. Passer l'aspirateur partout, passer le balai, passer l'aspirateur, vraiment tout nettoyer. Bon allez, on mange et on s'y en met. Mon frère est en train de... Mon frère est en train de casser le plafond sous le conduit de cheminée. Je n'ose même pas entrer, regardez. Après, on voit plus rien. Je ferme parce que là la poussière elle est en train de... Surtout que la porte est voilée ici, donc il y a quand même pas mal de poussière qui passe. C'est un truc de fou. Bah sors 5 minutes. Parce que là tu vas crever là-dedans. Sors, sors, sors ! Prends la clé, sors ! Pendant une seconde j'ai cru que le sol était noir et que c'était des traces de peinture ou des trucs déjà reçus. Ah, c'est bon. Voilà, ce sera tout pour cette pièce. Pour aujourd'hui, en tout cas, on va s'intéresser un peu au reste de la maison. Le travail qu'on a entrepris ici, je l'ai également entrepris dans la pièce qui se trouve côté rue, toujours au premier étage. Mais comme vous le savez, les images que j'avais filmées ont été perdues. Ça, je vous l'explique dans l'épisode 8. Les seules images que j'ai pu récupérer, vous les avez devant les yeux. Mais je vous rassure, vous n'avez pas raté grand chose puisque le travail est exactement le même, détapisser et gratter le torchis. Le but, à terme, c'est de répéter l'opération dans le reste de la maison. Donc, même chose dans l'entrée au rez-de-chaussée. Comme vous le voyez, j'en profite pour vous présenter notre nouvelle recrue qui n'est autre que le voisin. Donc, merci à lui pour son aide. Vous risquez de le revoir dans les épisodes à venir. Direction l'arrière de la maison, toujours au rez-de-chaussée, là où il y a eu pas mal de changements. Il y avait normalement un épisode dédié, mais malheureusement, là encore, toujours la même histoire. Les rushs ont été perdus. Donc, je vais vous faire un petit historique de ce qui a été fait depuis. Ce qui était prévu à la base, c'était de simplement refaire les plafonds et l'isolation. Et finalement, j'ai décidé d'abattre complètement l'extension car j'ai découvert que le toit a été pourri de chez pourri. Les planches complètement imbibées, le faux plafond infesté de souris. J'ai décidé de refaire l'extension également pour relever la hauteur sous plafond qui était initialement de 2,50 m pour l'aligner avec le reste du rez-de-chaussée à 3,20 m. Parce que visuellement, la différence n'était pas du tout esthétique. Évidemment, cette démolition a engrangé pas mal de gravats qu'on a stockés dans l'entrée. Donc, je vais devoir de nouveau faire venir une benne pour débarrasser tout ça. Vous verrez ça prochainement. Je pense que là, vous êtes à jour pour ce qui est de l'extension. Dans les épisodes à venir, il y aura l'intervention de plusieurs artisans pour la reconstruction. On posera également les VUX sous les combes. On terminera de gratter les murs. Donc, beaucoup de travail en perspective. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite de la rénovation. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.